C'est fini les bretonnes, ma chère Suzanne. Aujourd'hui tout le monde est une espagnole à son service. La chasseur c'est pour les patrons. Vous vous prenez la cahier de service. A notre ancienne bonne nous donnions 250 francs et j'ai décidé qu'avec... 400 francs. 400 francs. Vous déraisonnez enfin. Et je compte sur vous pour que tout soit impeccable. Ria, André, Dolores, Carmen, Teresa. Vous êtes parfaite, une vraie fédulogie. Vous avez engagé une espagnole ? Parfaitement. Et je vous demanderai de bien la traiter en plus. A mime, elle gusta el jamón. Non. Venez, monsieur, je vais vous montrer quelque chose. Je me préviens, c'est un peu ché, là-dedans. Ah, ouf, ouf. Dites avec moi, juego. El juego. El jardín. El jardín. Elles vivent dans des chambres minuscules. Mais où est le lavabo ? Le lavabo ? Sans chauffage ni aux courantes. El jamón. El jamón. Mais d'ordinaire, tu ne te soucis ni des uns ni des autres. Et puis là, tout à coup, tu te passionnes pour des bonnes espagnoles. Bonjour, monsieur Schubert. Ah, bonjour. Pour Jean-Louis, je ne suis jamais sortie de ma province. Mais ce qu'il aime, c'est ce qui brille, c'est parisienne, c'est élégant. Je me suis trompée. Vous n'êtes pas un patron comme les autres. Mais je te dis que j'ai été dîner chez les Espagnols du sixième étage. Mais arrête de dire n'importe quoi ! Mais tu ne crois pas que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe ? Bonjour, mesdames. Comment ça au sixième étage ? Avec les bonnes espagnoles. Les patrons doivent rester chez les patrons. C'est la première fois que j'ai une chambre à moi. Si vous saviez, est-ce que je me sens libre ? Sous-titrage Société Radio-Canada